salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique faute antique où je parle de photographie antique et atypique et pour aujourd'hui et bien on a les deux à parler et bien c'est un peu une suite de mon challenge que je me suis lancé à faire cet appareil photo différent celui là aurait dû en faire partie mais j'avais eu à l'époque un petit souci mais j'ai pu et bien partir avec cet après midi et faire toute une micro série photo tout simplement parce que eh bien j'ai commandé des piles eneloup et je me suis retrouvé avec des fausses piles eneloup qui me permettent de faire entre cinq et huit photos à peu près donc là j'ai réussi à en faire huit en retirant quatre fois la batterie on va d'abord commencer par vous le présenter je vais vous emmener avec moi à prendre quelques photos et ensuite eh bien retour au développement cet appareil photo là ça fait maintenant dix ans que je l'ai c'est un appareil photo qui date du début des appareils photo numérique à l'époque où il tentait plein de choses et donc on a les capteurs ccd cmos je referai peut-être un épisode pour vous expliquer pour savoir quelle est la différence avec les différents types de capteurs et celui là est très particulier puisqu'il s'agit d'un capteur faux véon c'est à dire qu'en fait sur un appareil photo standard on va avoir et bien une grille de pixels et on va avoir deux pixels verts pour un pixel rouge un pixel bleu ici on va avoir quelque chose de très différent qui est assez proche de la diapo ou la diapo on va se retrouver avec un substrat une couche rouge une coude verte une couche bleue et ici en fait on a comme si on avait trois capteurs l'un sur l'autre donc le rouge au fond le bleu et le vert au dessus on a trois mégapixels x 3 c'est à dire on va avoir 9 millions de photos it par contre on va avoir et bien que trois millions de pixels mais ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur les couleurs donc c'est réputé pour avoir et bien des couleurs assez particulière la photo qui est juste là c'est une photo où j'ai gagné un concours avec justement un appareil photo à capteur foveon ça me permettait de faire des photos d'à la tombée de la nuit à paris ou dans de ville dans d'autres villes d'ailleurs j'ai eu mon premier foveon en écosse qui n'était pas celui là et ça faisait des rendus très particuliers donc pour essayer bien j'ai trouvé celui là vraiment pas cher à l'époque où j'habitais à paris ça fait maintenant plus de dix ans et il est très rapidement tombé en panne j'ai dû le bidouiller plusieurs fois dont son état un peu catastrophique puisque je crois que j'ai dû le démonter cinq fois au final il a l'air de refonctionner de toute façon je voulais au départ le bidouiller puisque je voulais monter des objectifs canon et non pas sigma puisqu'en fait c'est une monture particulière propre à sigma et nos objectifs sont rares donc voilà mon but c'était de le modifier pour monter des objectifs canon maintenant les sigma et nouveau sigma monturel ont fait j'y a plus de raison valable de faire ça celui là et bien je vais l'utiliser de temps en temps pour faire des séries bien particulières et donc là je l'ai ressorti après peut-être quatre ou cinq ans de non utilisation en fait je l'ai très très peu utilisé cet appareil photo là il est très gros très lourd donc vous savez que moi je suis pas fan des gros appareils photo lourds mais voilà vu que si le celui là un rendu particulier surtout qu'il est rare bien je vais le réutiliser un petit peu donc il est réputé pour avoir des couleurs particulières vu son capteur ça reste un appareil photo assez proche d'un appareil photo professionnel du début des années 2000 avec un autofocus lent sigma n'a jamais été réputé pour ses autofocus encore moins de temps que pentax pour ceux qui vont se moquer par contre et bien dans le reste de l'appareil photo ça reste un appareil photo classique entre guillemets où on va avoir bien une mode première molette de réglage un joystick ici une deuxième molette là le déclencheur ici ici bas toutes les positions pour pouvoir se régler ici et par contre le viseur assez amusant puisqu'en fait ils ont tous tout simplement pris un boîtier argentique où ils ont rajouté un capteur et un arrière numérique fuji l'a fait aussi je vous en présenterai un l'année prochaine j'ai l'impression que l'image est un peu cramé je sais pas ce qui se passe peut-être qu'il n'aime pas trop le froid donc me voici quand même avec et bien ce sigma sd10 si mes souvenirs sont bons je peux prendre avec ses batteries foireuses ses contrefaçons cinq photos encore en profiter ici ici juste devant moi j'ai deux beaux arbres avec une belle lumière on va profiter du capteur pour fauvéon pour faire quelque chose il met batterie à fond logiquement dans cinq photos j'aurai une batterie vide donc c'est parti pour la première photo je profiter pour montrer un peu le viseur si je peux en fait cet appareil un truc spécial c'est qu'ils ont repris un appareil photo argentique où ils ont mis un capteur numérique donc plus petit et en fait on voit et bien une image beaucoup plus grosse que ce qu'on devrait dans le viseur et on a les traits pour les photos qui vont être affichées ou pas alors là il ya le soleil derrière moi comme ça se voit peut-être avec un chemin comme d'habitude j'aime bien les chemins c'est parti pour la deuxième je vais regarder si je suis bien en iso ou là pour avoir la qualité maximum possible je descends en iso 100 j'ai suffisamment de lumière voilà et je vais la refaire celle là déjà trois sur cinq un peu frustrant c'est parti pour et bien le prochain tour voilà ce que vous avez venait de voir de l'autre côté je vais refaire une photo j'ai fait quelques photos et bien lors de de mes photos de décembre et une tempête comme vous savez tous juste après noël et le paysage pas mal changé puisqu'il ya pas mal de branches mortes c'est assez impressionnant de voir ça et donc on va en profiter pour prendre ce paysage en photo de reprendre mon chemin habituel donc de nouveau deux autres photos et bien on va bien pas arriver à la fin on n'a même pas fait 100 m une petite trace de soleil comme vous avez eu en face de moi je sais pas si vous l'avez vu j'ai l'impression qu'il a vraiment du mal avec ce genre de ciel à la caméra est parce que je vais faire c'est qu'on va réutiliser la caméra en sachant que la dernière fois il m'a affiché batterie faible en l'éteignant attendant cinq minutes on va voir logiquement je peux refaire une autre voire deux mais après ça va être la fin donc là et ben voilà quand je sais qu'ils m'affichent cf sur l'écran logiquement dès que la photo est enregistrée je vais avoir un petit truc batterie vide donc je crois que c'est déjà la fin alors eh ben magnifique lumière quand une fois même si c'est une lumière assez grise bleu un peu de rouge avoir avec la verdure je pense que le capteur florillon est un des meilleurs trucs pour se faire je suis à la fin de la batterie déjà cette photo plus tard c'est déjà pas mal je pensais pas en arriver à faire 5 donc on va reprendre une voire deux plus et je pense que c'est fini cette fois ci je mets le zoom au maximum 125 mm va falloir que je monte un poids de la sensibilité je suis à 60e de seconde voilà j'ai vu mon cas de 200 iso et donc là je suis à 125e de seconde j'espère que je suis bon ce sera la surprise au développement je vous ai dit cf qui s'affiche et logiquement vous allez voir apparaître en même temps que moi un petit symbole batterie qui clignote et on sait que là c'est fini une photo possible à moins de retirer de remettre la batterie ça en fait deux ou trois fois et qu'après les photos sont même plus sauvegardés c'est un petit challenge 10 photos 10 photos en trois kilomètres une heure c'est déjà pas mal je pense me voilà de retour sur le développement et donc comme vous pouvez voir là j'ai pas démarré je vais pas faire de copie d'écran lightroom je vais intégrer mes photos au fur et à mesure j'ai pris donc huit photos à la tombée de la nuit cette fois ci et bien j'ai réussi à faire des photos à peu près nettes sont pas parfaites là il ya une chose qu'on nous apprend au début en photo toujours c'est de choisir un bon objectif avant à bon boîtier ici ça se voit ça se voit particulièrement ici j'ai un objectif avec un gros zoom et les objectifs à gros zoom sont jamais très bon et là ici bah ça se voit ça manque de détails ça manque de pas mal de choses je trouve de peps etc j'ai un objectif donc 18 125 c'est le seul que j'ai qui peut se monter sur cet appareil photo là et c'est vraiment dommage puisque au final les couleurs sont sympas vous pouvez les voler voir on a une ambiance gris d'hiver avec un léger un peu de rosé dans le ciel de coucher du soleil et ça manque d'un objectif avec plus de peps même si sigma fait des très bons objectifs ici on n'est techniquement pas dans les bons objectifs c'est un objectif à gros zoom à petite ouverture donc voilà on est limité par l'objectif donc je le répète pour ceux qui débutent en photo prenez un boîtier de merde et des bons objectifs vous ferez des bien 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 meilleure photo que l'inverse à condition bien sûr de pouvoir changer les objectifs voilà pour le bilan de ça en co final les couleurs sont bonnes sans être extraordinaire mais en fait là je pense que malgré le fait qu'on ait un capteur faux véon il ya un souci comme je viens de le dire l'objectif limite ici et ben les capacités de l'appareil photo à l'époque où j'avais le sigma dp1 le petit compact à capteur faux véon la qualité d'image était bien meilleure tout simplement parce que l'optique était très très bonne là ici on a une objectif moyenne donc et bien l'appareil photo va être limité par ça ça pourrait être une occasion aussi de tenter l'infrarouge l'année prochaine j'espère si je peux l'emmener une fois que j'ai des vrais j'aurai des vrais piles et n'est loup pour l'utiliser tout simplement puisque le filtre infrarouge ultraviolet chez sigma ils l'ont mis juste devant le miroir et non pas derrière comme sur les autres réflexes donc il me suffira et bien de retirer ce filtre et d'aller faire quelques photos en infrarouge donc pour ça bien rendez vous et bien rendez vous dans les prochains mois si tout va bien pour une série en infrarouge et aussi un sony qui permet de faire de l'infrarouge qui devrait pouvoir faire des trucs sympa voilà j'espère que ce petit épisode vous aura intéressé je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouvel épisode et soyez authentique et atypique si vous le voulez à très bientôt